Je m'appelle Vincent Robert. J'ai 29 ans. A la base, je viens de l'île de la Réunion et j'ai quitté mon île il y a dix ans pour continuer mes études. Il y a un peu plus de six mois, j'étais ingénieur en finance, en informatique spécialisée en finance. Et je disais il y a un peu plus de six mois parce qu'aujourd'hui, j'ai quitté cette activité. Je suis libre financièrement depuis mai 2018. C'est tout récent. Et du coup, comment je le suis devenu ? En janvier 2017, j'ai découvert des vidéos sur la liberté financière, notamment un témoignage de Cédric Anisset. Et là, je pète un câble. Je me dis comment c'est possible, comment ça existe tout ça. Et en vrai, en un an, je passe à l'action. J'achète sept biens immobiliers qui me génèrent aujourd'hui 3500 euros net de cash flow. Et en tant qu'ingénieur, j'ai gagné 2800 euros net. Donc, c'était largement suffisant pour pouvoir quitter cette activité. Et en vrai, ce n'était pas réellement un truc qui m'animait. Je le faisais pour payer mes factures. Et là, depuis que j'ai quitté, c'est hallucinant parce que je découvre un nouveau monde, d'infopreneurs. J'étais connu toi avec tout ce que tu faisais, la vente en ligne, la formation en ligne. Et je me disais comment c'est possible de faire autant d'argent avec ça. Ben, mis à part l'immobilier, j'ai une entreprise qui fait la location de montres de luxe. Ça fait deux ans maintenant. Et ensuite, ça, c'est une passion. J'adore les montres. Et ensuite, il y a un an, j'ai découvert un peu tout ce qui est business en ligne comme tu le fais. Et j'ai fait de l'affiliation sur différentes formations. Et grâce à ça, j'ai fait un peu plus de 40 000 euros. Et sans pub Facebook ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de base email. C'est que sur Instagram, que de l'organique. Juste avec Instagram, tu as fait 40 000 euros. Exact. Et là où c'est hallucinant, c'est qu'Instagram, les gens ne réalisent pas, mais c'est une vraie pépite, c'est une vraie niche, un vrai marché. Et il y a même… Moi, à force de rentrer dans ce domaine-là, j'ai rencontré des influenceurs qui vivent d'Instagram, qui sont payés par des marques pour faire de la pub, qui voyagent gratuitement. Ils ont tout gratuit grâce à leur communauté d'Instagram. Et en gros, c'est juste parce qu'ils partagent leur vie, leur passion, ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux. Et en vrai, ça, on le fait naturellement avec son entourage et tout. Il faut juste poster quelques photos sur son Insta et c'est réglé. On partage ses passions et on crée sa communauté. Donc moi, j'ai partagé ma passion, mes communautés. Enfin, ça créait ma communauté. Et ma communauté parlait d'indépendance financière, d'argent, d'immobilier, de montres, de voyage. Et du coup, j'ai proposé à ma communauté de pouvoir se former sur ces différents thèmes pour gagner de l'argent. Et donc, ça a converti parce que c'était dans le thème. Exactement. C'était leur valeur à eux. Et donc, je suis plutôt satisfait. Et en même temps, je suis satisfait parce que quand je vais dans des pays, je suis invité. Là, samedi, j'étais à la Garden Party de Cédric. Et du coup, il y a un membre de ma communauté qui m'a ramené du vin, qui m'a offert du vin de 1989, qui est mon année de naissance. Et du coup, je suis super heureux parce que c'est plus que tu les aides à gagner de l'argent. C'est vraiment une communauté que tu crées de proximité avec des gens. Et moi, je réponds, je leur pose des questions. Là, je fais des partages stories, c'est-à-dire qu'ils vivent en même temps ce que je vis. Et ça les inspire en fait. Je pense qu'il y a une connexion par le fait que vous avez les mêmes valeurs. Et moi, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer ma communauté. Donc, c'était une stratégie en même temps de le faire pendant mon boulot. Et en fait, à chaque fois, je m'étais en route vers l'indépendance financière parce que c'était vrai. Je n'étais pas libre financièrement. J'étais un salarié qui voulait devenir libre financièrement, qui se formait, qui faisait des sacrifices, qui investissait dans l'immobilier. Et je m'étais en route vers l'indépendance financière. Du coup, ça me rapprochait de ma communauté. Il dit ce mec-là, il est comme moi. Il est salarié, il va au boulot. Je postais des photos où j'étais dans le métro. J'étais au boulot. Je suis en train de manger ma salade et mon sandwich devant mon PC dans la vraie rat race de fou. Et du coup, grâce à ça, ça a permis de dire aux gens que si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et mon but, c'est de faire passer ce message-là. Et d'ailleurs, mon message de vie et je pense que ma mission de vie sur Terre, c'est de dire aux gens que je l'ai fait, toi aussi, tu peux le faire. Et du coup, ça a entraîné des choses. Là, j'ai créé mon premier séminaire à La Réunion qui s'appelle le Congrès des entrepreneurs pays. Et j'ai toujours eu cette envie d'apporter de la valeur à La Réunion et aussi cette envie aussi de me dire, écoute, je rentre au pays, ça me coûte de l'argent. Comment je peux rentabiliser cet argent-là ? Et du coup, je me suis dit, je rentre à La Réunion, comment je peux faire en sorte que mes vacances soient payées par quelque chose ? Donc, j'ai créé un séminaire. Et au-delà de juste créer un séminaire parce que c'est ce que je voulais au début, en fait, il y a mon associé qui m'a aidé sur réellement qu'est-ce que je veux apporter sur ce séminaire-là. Il m'a dit, c'est quoi ta vision sur 100 ans ? C'est énorme. Et d'ailleurs, c'est maintenant un conseil que j'applique et que je partage souvent aux gens que je coache, c'est que je te pose à la question, écoute, tu as ce projet-là, tu veux faire ça ? Et c'est vraiment une pépite que je vous partage, c'est quoi votre vision sur 100 ans ?